Bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope du mois d'avril. J'espère que vous allez bien, mes chères balances. C'est un tirage général qui, voilà, je laisse venir les énergies, donc on verra. Si on me parle de professionnel, de relationnel, voilà, on verra ce qui est important pour vous, ce que vous avez à savoir, d'accord? D'accord, un grand merci pour votre énergie, un grand merci pour votre fidélité et votre confiance. Pour les personnes qui me découvrent, qui ne me connaissent pas, bienvenue parmi nous, bienvenue. En tout cas, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un bon week-end. On va commencer, d'accord? Si vous êtes natif de la balance, balance, signe solaire, balance, signe lunaire, ascendant balance. Si vous avez un placement balance en Vénus, Mars ou Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. Que vous regardiez pour vous, que vous regardiez pour quelqu'un d'autre. Prenez de la hauteur concernant les messages. Vous n'êtes pas tous dans la même situation. Donc, il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres qui ne vous parleront pas. C'est comme ça. Allez, pouvez-vous me parler de la balance, s'il vous plaît, que ce soit pour le professionnel, le financier, tout ce qui concerne les projets, le relationnel, familial, sentimental, de la balance. Quels sont les messages prioritaires que vous souhaitez donner à la balance? Balance, on parle de coupure de communication. Je ne vais pas les prendre, mais j'ai quelqu'un qui essaie de rentrer en contact avec vous ou vous qui cherchez à rentrer en contact avec quelqu'un. Allez, quel message prioritaire pour les natifs de la balance, s'il vous plaît? Beaucoup d'énergie ici. Je sens de la colère, du doute. Quelqu'un qui a peur. On parle aussi de rupture. On parle de situation là qui ne mène à rien. Ça peut être dans le domaine sentimental. Ça peut être dans le domaine professionnel. J'ai une relation là, une situation qui tourne en rond, qui ne mène à rien. Et paf, on vient mettre un terme. Quand je dis on vient mettre un terme, vous avez été poussé à mettre un terme ou en face de vous, on met un terme. Derrière tout ça, c'est l'univers qui dit stop. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la balance, s'il vous plaît? Blocage. Certains, vous êtes... Je vois des disputes. À la suite de disputes, on bloque. Quelqu'un a été bloqué ici. Quelqu'un a été bloqué. J'ai quand même quelqu'un qui... Pour moi, c'est le premier message que j'avais eu. J'ai quelqu'un qui... On parle d'une énergie assez rigide, ok? Quelqu'un qui ne bronche pas. J'ai dit ça, c'est comme ça, je ne bouge pas. Je ne change pas d'avis. Donc, j'ai une porte qui est fermée là, ici. J'ai quelqu'un qui a envie d'aller ouvrir cette porte-là, ou du moins aller toquer à cette porte. Mais pour le moment, c'est difficile. Balance, qu'est-ce qui se passe? On les balance. Ouh là là! J'ai un gros blocage, ici. Et beaucoup de colère. Beaucoup d'énergie négative. Balance. J'ai quelqu'un qui espère, quand même, que la situation va changer. Et passe à autre chose. Et on vous conseille, quand même. Alors, je ne sais pas si c'est vous, ici, qui avez fermé la porte à quelqu'un. Je ressens, certains d'entre vous, vous avez pu fermer la porte à quelqu'un. Lui dire ces cas de vérité. Être super en colère. On vous demande, ici, aussi, d'arriver à dépasser certaines situations. Il n'est pas question d'aller pardonner à cette personne si elle vous a blessé. Ce n'est pas ça. C'est d'arriver à nettoyer, épurer toutes ces énergies négatives, là. Ce n'est pas bon du tout, là. Ce que j'ai... Je sentais les énergies négatives, elles sont sorties, hein. Qu'est-ce qu'on me donne? Balance. Waouh! Ouais. J'ai des engueulades avec quelqu'un qui peut faire partie de votre entourage. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, d'accord? Ça peut être des collègues. Pour d'autres, c'est quelqu'un que... Ça fait peut-être un moment que vous êtes avec cette personne. Pour moi, il y a encore... C'est dans le sentimental, là. Il n'y a pas encore de relation vraie. Peut-être que c'est quelqu'un que vous trouvez qui vous fait tourner en bourrique, qui ne se décide pas. Et j'ai quelqu'un qui a du mal à vous suivre et qui peut-être vous trouve trop rigide, trop... Oui, mais il faut faire ça comme ça, il faut que ça soit comme ça, comme ça. J'ai quelqu'un qui a du mal à s'adapter à vos besoins. En tout cas, à ce dont vous avez envie aujourd'hui. Dans le sentimental, c'est ce qu'on me dit. Cette personne, elle me sort plus comme un... Je vais dire un... Je vais parler au masculin. Elle me sort plus comme un ami qu'autre chose. Il y a peut-être du sentimental. Il y a du sentimental. Mais pour l'instant, pardon, ça ne dépasse pas ce stade. Quand je dis ça ne dépasse pas ce stade, c'est qu'on n'est pas en couple officiellement, etc. Il y a un ras-le-bol, là. Ça suffit, ça fait longtemps que ça dure, j'entends. Il faut que ça évolue. Et j'ai quelqu'un qui n'en est pas au même niveau en termes d'engagement ici, qui vous trouve trop dur, trop strict, trop... Voilà. Et... Là, les énergies, elles ne sont pas bonnes du tout. Mis à part le fait que cette personne, bon, si elle ne veut pas s'engager, elle ne veut pas s'engager, c'est son droit. Bon, on vous demande d'épurer toutes ces énergies négatives. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le signe de la balance ? Balance, c'est uniquement balance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, là, pour les semaines à venir ? La victoire. Balance. Moi, j'ai une situation qui... Voilà. La sexualité ici, je l'ai dit chez les Gémeaux, mais je l'ai dit dans d'autres vidéos aussi. J'ai... J'ai quelqu'un qui reviendra de toute façon. Vous allez reparler à cette personne. Là, j'ai clairement le sentimental pour vous. Mais je veux voir, moi, ici, si on va dépasser ce stade de la sexualité. Le frère, ici, le frère, dans cet oracle-là, me renvoie à la sexualité, ici. Ce sont toutes ces connexions-là qui sont fusionnelles et qui sont fortes, certes, mais qui restent ambiguës, sur lesquelles on n'a pas mis de titre. Et sur lesquelles on ne voulait peut-être pas mettre de titre au début. On s'est dit, ouais, non, ce n'est pas grave. Et en fait, ça pose un problème aujourd'hui. Et il faut regarder ça en face. Enfin, il faut regarder en face. Ça, ce n'est pas sorti chez vous, les balances, mais c'est sorti sur les Gémeaux aussi. J'ai la victoire. Donc, si vous dites, oui, on s'est engulé. Est-ce qu'on va se revoir, machin ? Oui, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est sur cette ambiguïté qu'il y a là-dessus. Notre relation, clairement, ici. Ça va rester du charnel ou ça va avancer en autre chose. Parce que s'il y a eu Discord, c'est que l'un des deux attend davantage de l'autre. Il y en a un qui ne veut pas suivre pour X raisons. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails ici. Allez, montrez-moi. J'ai quelqu'un qui peut être immature en face. On peut me montrer aussi quelqu'un qui a du mal à s'engager parce qu'il y a des enfants dans l'histoire. Soit vous avez des enfants, vous, soit cette personne a des enfants. D'accord ? Allez, montrez-moi. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous, d'accord ? Et c'est ce qui pose problème. Alors, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Comme je dis, il y en a qui ont des enfants, ça pose problème. Que ce soit de votre côté ou de l'autre, il y a de l'immaturité. Et dans d'autres situations, il y a une différence d'âge qui est assez importante pour que ça pose problème entre vous. On me dit par rapport à l'entourage. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les balances ? Ouais. Peut-être que vous êtes, vous, vous, alors c'est pas juste que vous vivez loin en fait. Pour moi, pour certains, il y a des différences culturelles où vous ne vivez pas au même endroit effectivement. Mais il y a surtout des différences culturelles, ça c'est un problème. D'autant plus s'il y a une différence d'âge. Alors que le mari ici, alors si vous êtes dans un couple hétérosexuel et que je présente à mes parents un masculin plus âgé, dans certaines familles, ça ne va pas poser problème. Mais dans d'autres, on va se poser des questions. Et si, j'entends, si vous êtes une, toujours dans un couple hétérosexuel, que vous êtes une femme, que vous êtes un homme, pardon, un masculin, qui présentait à votre famille une femme qui est beaucoup, une féminine qui est beaucoup plus âgée que vous, ça va poser problème concernant votre famille, votre entourage. De la même manière que chez les couples homosexuels, ici, je vois la même configuration dans certaines familles. Pour certains, effectivement, peut-être que vous connaissez cette personne parce que vous travaillez avec elle et ça devient compliqué, la situation devient compliquée. Vous essayez de maintenir une certaine distance. Peut-être que vous avez l'intention ou cette personne a l'intention de quitter son travail ou, en tout cas, d'être mutée ailleurs. Qu'est-ce qu'on est dans d'autres pour les balances? Vous allez vous revoir, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Il y a des blocages pour certains. Je vais continuer. Je n'ai pas quelqu'un qui est tout à fait libre ici non plus. Ça ne veut pas dire que cette personne est forcément en couple. Mais j'ai quelqu'un aussi qui a certaines obligations. Quelqu'un qui n'est pas à 100% libre de ses mouvements. Là, je ressens beaucoup quelqu'un qui peut se sentir coupable. Je ne vais pas aller trop loin. Il y a un manque d'harmonie dans votre relation parce que soit vous, vous êtes déjà engagé, d'accord? Soit cette personne l'est déjà. Mais je ressens que parmi ceux qui me regardent, là, il y en a qui sont déjà engagés, d'accord? Mais qui ont du mal à se projeter plus loin dans une relation, mais pour moi, qui attendent quand même une ouverture pour pouvoir se projeter. De l'autre côté, c'est plus compliqué. Pour moi, il y a des enfants et il peut y avoir des enfants pour certains. Donc, il y a de gros blocages par rapport à ça. J'ai des personnes aussi qui sont focalisées sur leur situation professionnelle et financière, d'accord? Qui est aussi lié au bien-être des enfants, certainement quelqu'un qui subvient aux besoins de ses enfants, etc. Si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de communication aujourd'hui. S'il y a eu Discord, vous vous êtes embrouillé ou vous n'êtes pas compris qu'aujourd'hui, vous ne vous parlez pas. J'ai quelqu'un qui est davantage... Ce n'est pas quelqu'un qui ne pense pas à vous, mais c'est quelqu'un qui est davantage focalisé sur le professionnel aujourd'hui et qui peut avoir des soucis avec ses enfants. Donc, voilà. J'ai une personne ici qui a un peu d'autres choses à penser. Il est difficile pour vous de vous projeter dans cette relation parce que, pareil, il y a un manque de communication. Ici, on ne sait pas vraiment, on ne connaît pas vraiment les choses. Ouais, j'ai la loi. Pour certains, il y a triangulaire, d'accord? J'ai quelqu'un qui ne veut pas ici rentrer dans des boires au tribunal, etc. J'ai des personnes qui ne veulent pas du tout rentrer là-dedans. Donc, si la personne n'est pas séparée, elle fait traîner les choses ou elle ne veut juste pas mettre de choses en place. Pourquoi? Parce que... Non. Ça peut être quelqu'un qui a vécu une séparation aussi, déjà, pendant l'enfance et qui ne veut pas que ses enfants aient à subir le même sort, entre guillemets, parce que ça a été traumatisant pour elle ou pour lui aussi. Est-ce qu'il y en a pas d'autres? Vous vous reverrez, ce n'est pas un souci. Mais on vous dit à vous de... Ouais, j'ai quelqu'un... Pour certains, ça peut même être quelqu'un du passé, hein? Pour certains, c'est quelqu'un du passé. Pour certains, je vous vois avoir repris contact ou repris une relation avec quelqu'un avec qui vous étiez dans le passé. Vous avez pu être marié avec cette personne-là et être aujourd'hui amant. Alors que cette personne-là est déjà prise ou que vous, vous êtes déjà pris. C'est ce que je vois ici. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça, c'est particulier ici. C'est ce que je vois. Et c'est difficile. Et en plus, j'ai un manque de confiance. On ne se fait pas confiance ici. Il y a beaucoup, beaucoup de blocages. Ça, c'est une situation particulière. Vous vous voyez pour les bons moments, etc. Mais vous vous sentez quand même trahi. Alors, même si vous n'avez pas été marié avec cette personne, moi, je sens qu'il y a eu déjà une histoire entre vous déjà il y a longtemps. Ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord ? Il y a beaucoup de reproches qui ont été faits. Malgré tout, j'ai quelqu'un qui cherche une ouverture. Je l'ai vu tout à l'heure ici. Il y a du changement. Mais pour moi, quelqu'un est déjà pris dans cette histoire. Ouais. Il va falloir mettre les choses au clair. Sinon, je... Il va falloir parler. Il va falloir mettre les choses au clair. Et dire vraiment ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Et puis, accepter d'entendre ce que l'autre personne a dit. Soit je peux m'investir, soit je ne veux pas m'investir. Je ressens fortement l'énergie de quelqu'un qui a été le ou la titulaire dans le passé qui maintenant est la personne qu'on voit en cachette. Et c'est très... Non. C'était peut-être amusant au début et là, ça ne passe pas. C'est ce qu'on me dit. Ok. Là, encore une fois, prenez de la hauteur. Ça s'adresse à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Allez, message pour les balances. Balance, c'est uniquement balance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me donnez les guides sur les balances ? Professionnel, financier, relationnel. Qu'est-ce qu'on me donne sur les balances ? Des hésitations. Des regrets. Et j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans quelque chose. J'ai peur de laisser ça. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Beaucoup de résistance. J'ai peur de me laisser aller. J'ai peur de le regretter plus tard. Ça vous parle ? C'est pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être lié au professionnel. Oui, mais... Alors, dans le professionnel, c'est vous qui allez postuler. Si vous voulez quitter votre emploi et que vous vous posez des questions aujourd'hui, effectivement, l'ambiance et ça, vous n'avez pas de prise là-dessus. Vous ne pourrez pas savoir à moins d'être là-bas. Mais est-ce que j'ai envie d'un minimum de liberté ? En fait, la vraie question, c'est est-ce que je me sens bien là où je suis ? D'accord ? Et c'est pareil dans le relationnel ici. Si on est dans une situation sentimentale où on a peur, on investit beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Alors, j'ai aussi quelqu'un qui a peur de perdre beaucoup d'argent. Il ne faut pas rêver. En frais d'avocat, ce que je vais devoir payer à mon ex-femme ou à mon ex-mari, et patati, ce que je vais devoir payer pour les enfants. Il ne faut pas rêver, d'accord ? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances ? Donc, j'ai quelqu'un qui ne s'écoute pas, qui n'écoute pas sa guidance, sa voix intérieure ici, qui voit juste les choses pratiques et potentiellement financières. D'accord ? Ouais. J'ai quelqu'un peut-être qui devait venir vous voir. Vous aviez peut-être prévu un déplacement avec cette personne, aller en voyage ou quoi que ce soit. Et à la dernière minute, j'ai quelqu'un qui fait volte-face, qui fait demi-tour. Laissez cette personne guérir de son indécision, c'est ce qu'on me dit ici. Il faut laisser du temps, d'accord ? J'ai quelqu'un qui a besoin de trouver son équilibre aussi. C'est tout simplement une personne qui n'est pas prête. Voilà. Et ce n'est pas une mauvaise chose. J'ai quelqu'un qui revient en proposant autre chose ici. J'ai une nouvelle proposition. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne pour les balances ? Balance uniquement, balance s'il vous plaît. Une situation où on a trop donné. Voilà. D'accord ? Et on a attendu le retour de quelqu'un. J'ai une notion de défaite quand même, d'avoir ce sentiment de défaite, de ne pas avoir eu la victoire dans cette situation-là. Et aujourd'hui, d'être coincé, de ne pas savoir quoi faire et d'avoir des doutes quant au fait d'avancer ou de rester, d'attendre, etc. Écoutez-vous. Mais ce qu'on me dit ici, c'est qu'on donne trop. On donne trop. Et en dos de deck, le magicien, le fou et le dos de denier me dit qu'il est temps de réclamer votre pouvoir. Il est temps ici de vous détacher du superflu qui vous met dans l'instabilité. Le superflu, c'est aussi toutes ces relations qui n'en sont pas, qui énergétiquement vous mangent de l'énergie pour des personnes qui, concrètement autour de vous, ne sont même pas là. Et on parle de détachement, mais il n'y a que vous qui puissiez faire ça. Pour certains, on ajoute, n'attendez pas que quelqu'un vous jette alors que cette personne n'est même pas avec vous et que peut-être elle vous dit non, c'est terminé ou je ne sais quoi par message ou qu'elle ne vous répond pas à des messages, c'est déjà des réponses. Alors qu'en plus, elle ne passe même pas de temps avec vous. Concrètement, quand vous avez besoin d'elle, elle n'est même pas là, cette personne. C'est donner de l'énergie à personne pour rien. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances ? Il faut regarder qui est là, qui n'est pas là et qui bouffe mon énergie pour rien. qui vit gratuitement dans ma tête sans payer de loyer, entre guillemets. Comment on dit en anglais ? Who's living rent free in my head ? Il y a quelqu'un qui vit dans mon esprit gratuitement. Cette personne, elle n'a rien à faire là. Il faut se détacher de ses lois, de ses liens. J'ai une grande blessure ici de trahison et d'abandon aussi plus loin. D'accord ? L'impression d'être trahi. Ça peut être des personnes qui sont en couple aussi, on me dit, depuis un moment qui ont du mal à partir à prendre leur indépendance par rapport à une situation des personnes qui ne leur apportent plus rien. Clairement. Qu'est-ce qu'on me donne ? Faites preuve de volonté si vous avez la victoire. Redressez-vous, levez-vous. Pour vous, battez-vous pour vous-même, vous aurez la victoire. Ouais. J'ai des personnes ici qui doivent quitter une situation qui n'est pas bonne pour elles. Que vous soyez avec cette personne déjà en couple ou que vous n'y soyez plus. D'accord ? Mais ce que je ressens beaucoup, que vous ne soyez pas et qu'il y ait des conflits, ça fait dix ans qu'on ne m'a pas parlé ou je ne sais pas quoi. Stop. On vous dit. Il est temps. La victoire, elle se trouve dans le fait que vous prenez, en gros, vous prenez vos affaires et puis vous partez, quoi. Moi, je ne peux pas vous dire quoi faire. Je peux vous montrer ce que vos guides vous disent ici. Dans une situation où on a été blessé plusieurs fois, même si on y a passé du temps. Pour certains, on me dit, même si la situation paraît belle parce que financièrement, ça se passe bien, etc. il n'y a pas que le financier dans la vie, on me dit, pour certaines personnes. On ne peut pas faire fi de ces sentiments longtemps. Et là, ce qu'on me montre, c'est des personnes qui restent dans une situation qui font preuve de pragmatisme, dans une situation où on doit faire parler son émotionnel. Imaginez-vous dans cinq ans, tomber sur quelqu'un dans la rue et vous avez un coup de foudre. Toutes vos valeurs, tout ce en quoi vous croyez sera renversé. Je vous promets une belle dépression là-dessus. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ne restez pas dans des situations qui ne vous conviennent pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le signe des balances ? Oula, ça bouge, je suis désolée. Balance, c'est uniquement balance pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Ouf ! Balance. J'ai des personnes qui ont peur de se retrouver seules. Balance, c'est uniquement balance. On me parle aussi de laisser une situation telle qu'elle est. De ne pas chercher à se battre ici, forcément. parce qu'on s'est assez battus comme ça et que surtout on ne sait pas contre quoi on se bat. Pour moi, vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants de cette situation-là. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vous échappent. Donc, vous vous battez pour rien. ça peut être du sentimental encore une fois, ça peut être du professionnel, peu importe. On vous dit de prendre ce qui vous reste et puis d'avancer tout simplement pour votre propre survie. Mais pour certains d'entre vous, il y a du mal à avancer parce qu'on se sent, on sent qu'on est seul. J'ai des personnes qui peuvent se sentir persécutées ici. Et pour moi, vous vous sentez persécutées seulement parce que vous persistez dans une voie que vous devez laisser tout simplement. Il y a quand même un sentiment de persécution pour certains d'entre vous. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un pour qui vous regardez. Tout le monde est contre moi, je ne sais pas où avancer. Prenez ce qui vous reste et partez. Déjà, vous partez vers d'autres horizons, dans des environnements différents, on parle à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autres pour les balances? J'ai des personnes qui sont dans un tel état de négativité aussi aujourd'hui et qui ne voient pas ce qu'on peut faire pour elles. Il y a des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous accompagner, à faire au moins un bout de chemin avec vous, d'accord? Mais vous ne voyez pas. Parce que ça ne va peut-être pas assez vite, c'est trop lent et je me sens abandonnée, je me sens seule, etc. Et pour moi, on n'arrive pas à voir. Il y a tout un tas de détails à prendre en considération, mais on ne s'est pas arrêté une minute pour dire pourquoi je ne reçois pas plus? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la balance? On parle de financier aussi beaucoup. Peut-être que vous avez investi dans des projets, que ça ne marche pas assez vite. On vous dit que vous avez l'impression de perdre. On vous dit que tout n'est pas perdu. J'ai des opportunités ici, mais il va falloir vous battre davantage. Et quand je dis se battre davantage ici, on me parle d'investir beaucoup plus de temps et d'énergie pour peaufiner votre projet. Allez dans les détails, ne pas me focaliser sur tout ce qu'il y a autour, toute la partie extérieure. Il y a beaucoup de choses qui se jouent en coulisses qui sont des tâches peut-être qui vous paraissent rébarbatives, mais qui sont importantes pour la pérennité de votre entreprise, pour que votre entreprise tienne debout, qu'elle ait du succès et qu'elle perdure dans le temps, que ce succès-là, il dure dans le temps il y a des choses auxquelles vous devez vous occuper. Et puis, c'est un travail, ce sera un travail de longue haleine. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous a en face de vous aussi. Et du coup, j'ai beaucoup de négativité. Oui, ça ne marche pas comme je veux, etc. On n'a rien sans rien. Ce qui vient facilement part facilement aussi. Qu'est-ce qu'on me donne pour les balances ? Ouais. Des personnes qui sont dans la confusion. Des personnes qui peuvent baisser les bras. J'ai des personnes qui dépensent beaucoup d'argent, qui n'investissent pas et qui ont des projets d'entrepreneuriat. Ah, ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autres pour les balances ? Ça, c'est particulier. J'ai encore le 2 d'épée. On est bloqués ici. On ne sait pas. La seule chose à faire, c'est de plonger le nez dans ce qu'on a à faire et d'avancer correctement. Pour les personnes qui sont dans une situation sentimentale, qui se sentent abandonnées, quoi que ce soit. Ce n'est pas que... J'ai quelqu'un en face de vous. Peut-être que vous ne remarquez pas les efforts que cette personne fait. Parce qu'elle n'en a pas fait avant. Vous avez peut-être... Vous n'aviez peut-être pas conscience des troubles auxquels cette personne pouvait faire face. Donc, aujourd'hui, on est un petit peu dans... On ne sait pas. On ne sait pas. J'ai quelqu'un qui revient, mais est-ce que je peux lui faire confiance, etc. J'ai quelqu'un qui a pu souffrir d'addiction, d'accord. de... Ouais, j'ai quelqu'un... Pour certains, on me parle d'alcoolisme. Non, ça ne va pas être tout le monde, encore une fois. Et... Vous n'avez pas remarqué. Et cette personne, elle ne vous a pas dit non plus oui, en fait, je suis alcoolique. D'accord. Moi, ce que je ressens ici... J'ai quelqu'un qui veut faire des efforts, mais vous ne voyez pas les efforts parce que vous n'avez pas toutes les informations. balance... Ouais, j'ai quelqu'un qui, à cause de ses addictions, d'un mauvais entourage, etc., qui a pu, par le passé, agir de façon impulsive. OK, j'ai envie d'aller vers cette personne. J'y vais. Ah, mais j'ai changé d'avis. Ben, je change d'avis. Sans prendre en compte les dommages causés et l'émotionnel de l'autre personne en face sans se mettre à sa place, en fait. Parce que j'ai quelqu'un qui a pu, pendant longtemps, être complètement déconnecté de la réalité. D'où le fait que cette personne a pu être complètement perdue. Mais j'ai quelqu'un qui essaye de s'en sortir. Laissez cette personne s'en sortir. Occupez-vous de vous, tout simplement. Balance. Qu'est-ce qu'on me donne pour la balance, s'il vous plaît ? Ouais, là, mon chariot est à l'endroit. Il me semble que je l'ai eu à l'envers tout à l'heure. J'ai quelqu'un, moi, qui... Alors, ça peut être sur un coup de tête aussi, hein. Quelqu'un qui se relève d'un coup et qui, paf, vient vous voir. Et pour certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Alors, ce qu'on me dit ici, il y a deux personnes. Et vous allez hésiter, clairement. J'ai une nouvelle proposition. Quelqu'un qui... Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je vous voyais peut-être pas trop intéressé ou peut-être que vous ne voyez pas cette personne. Elle passe devant vous. Vous ne la remarquez pas. C'est peut-être pas votre genre. Mais pourtant, j'ai quelqu'un... C'est peut-être quelqu'un qui est un peu trop terre-à-terre pour vous. Quelqu'un qui n'est pas démonstratif, etc. Et pourtant, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. À côté de ça, pour moi, vous avez pu être en relation avec quelqu'un qui n'était du coup pas sérieux, entre guillemets, au sens où on l'entend. Quelqu'un qui pouvait beaucoup faire la tête. Quelqu'un... La fête, pardon. Quelqu'un qui sortait beaucoup, qui avait des addictions. Quelqu'un sur lequel on ne pouvait pas compter. Et moi, j'ai deux personnes qui reviennent là en même temps. J'ai quelqu'un qui est déjà là. Et quelqu'un qui vient... Alors, l'énergie de l'ancienne personne, c'est toujours la même. Moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas changé. Si vous vous posez la question, que vous hésitez. J'ai un valet de bâton. Toujours autant d'impulsivité ici. Quelqu'un qui vient en mode conquérant avec le chariot ici. Si je viens... C'est moi, j'arrive. Laissez-moi... Ouvrez-moi la route. C'est moi, j'arrive. J'ai beaucoup de désirs. Je viens chercher de l'énergie. Mais je peux repartir aussitôt. On vous dit, faites attention. Cette personne... J'ai quelqu'un qui essaie de s'en sortir, mais laissez cette personne s'en sortir toute seule. Et attendez de voir. D'accord ? Parce que pour moi, on n'est pas à la guérison là. Elle n'est pas... Elle va commencer, mais... Voilà. Et c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez rester seule ? Mais on voit que la solitude, ça vous pèse. Est-ce que vous préférez rester seule ? Ou est-ce que vous voulez absolument la présence de quelqu'un ? Auquel cas, il y a quelqu'un qui peut vous apporter. Mais faites attention. Cette personne, elle est prête à investir en vous. Donc, si vous attendez quelqu'un d'autre, n'allez pas lui gâcher ses espérances non plus. Voilà, voilà les messages que j'avais pour vous, mes chers. Balance. Si vous souhaitez approfondir ce tirage,